Salut, bienvenue dans cette nouvelle LCR ! Oui, comme vous pouvez le voir, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo ! Et donc je me suis dit, tiens, refaisons un peu quelques LCR ! Donc aujourd'hui, au programme, petite vidéo, on va s'intéresser à... Donc voilà, vous l'aurez compris, on va s'intéresser au film Brightburn ! Oui, alors ça fait quelques temps qu'il est sorti, c'est pas une nouveauté, il est sorti le 26 juin 2019. Mais bon, je viens de le voir, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, j'ai passé un été où j'ai pas trop regardé de trucs, donc là, c'est la rentrée, je m'y remets. Enfin, c'est la rentrée, ça fait l'heure, c'est la rentrée depuis 23 jours, à peu près. Bon, alors aujourd'hui, Brightburn est donc un film dit d'horreur super-héroïque, je sais pas comment on pourrait dire. Enfin, c'est un film d'horreur, rated R, comme ils disent chez les Ricains. Alors le film s'est produit par James Gunn, le mec qui a fait les Gardiens de la Galaxie. C'est écrit par son frère Brian Dunn et par son cousin, je crois que c'est Matt Dunn. Et le tout est réalisé par David Yaroveski, un nom un peu compliqué, mais il a entre autres réalisé un clip vidéo qui s'appelait Les Gardiens de la Galaxie Inferno, et donc c'est un clip ultra Ricardos où c'est David Asseloff qui est le chanteur. Donc vraiment très années 80, fin 70, 80, enfin même plus 70, puisque c'est très disco, en tout cas. Et donc, ce sont ces gens là, qui ont fait ce film, Brightburn, et produit par, attends, produit par qui ? Quoi ? D'accord, ok, triple X4, c'est eux qui vont le produire, Hunter Spy, je sais pas si c'est, je sais pas si c'est, Brightburn, je sais pas si c'est Brightburn. Le film Brightburn est produit par James Gunn, qui est de la Thune, producteur, et par Ash Collective, qui est une société chino-américaine. Et donc ce film, postulat de ce film, j'ai mis du temps avant de mettre tout ça, mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait le serre, il faut bien se relancer, se remettre un peu dans la machine. Oh putain, excusez-moi, je viens de pousser et je viens de me... Venons-en au pitch de l'histoire, oui j'ai peut-être les yeux rouges parce que, en fait, je viens de m'escaler un peu, enfin, de m'en gagner. C'est des termes que j'utilise qui ne sont pas français, il faut que j'arrête. Donc, le pitch de l'histoire est assez simple, il cherche juste à répondre à une sorte de question que pourrait avoir n'importe quel fan de Superman. Que se serait-il passé si Superman était tout simplement un méchant, un pur vilain ? Le réalisateur David Yarovski va donc aborder le super-héros, Clark Kent, en fait, en gros, sous le biais de l'horreur. Pour ma part, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, bien amené et assez propre. Alors là, bien entendu, ils ont changé l'histoire, ils ont pas pris directement l'histoire de Superman. On suit donc la famille Breyer, avec Tory Breyer, la mère qui est Elizabeth Banks, en fait, l'actrice assez fatte, qui a joué dans The Girl Game, dans Zack et Miri font un porno, entre autres. et Kyle Breyer qui est donc David Dunham. Il a joué dans Power Rangers, le dernier film qui est sorti, mais d'ailleurs, avec Elizabeth Banks aussi, qui a joué dedans. Il a joué dans True Detective en série et tout ça. Et donc, on suit ce couple-là, qui, bon, comme dans l'univers classique de Superman, n'arrive pas à avoir de gosses. Et donc, comme ils n'arrivent pas à avoir de gosses, eh bien, ils sont tristes. Puis un jour, un vaisseau tombe dans leur ferme et hop, il tombe sur un enfant, cet enfant est magnifique. Waouh, putain, c'est Superman, c'est trop bien. Et donc, voilà. Alors, le film, je pense qu'il faut l'aborder réellement comme une sorte de... Pas d'alternative, parce que c'est pas d'alternative, mais... Je sais pas si vous connaissez, mais... Superman Redson, en BD. Mais en fait, je pense qu'il faut le traiter un peu comme ça, tu vois. Je veux dire que Superman Redson, c'est une BD... Putain, je l'ai vrai, d'ailleurs. Superman Redson ! Et cette BD-là, c'est une BD de ouf, sa mère. Et en fait, il part du principe, comment aurait été développé un esprit comme Superman dans un autre contexte. Et là, entre autres, c'était le contexte de la Russie soviétique. Et donc, on le voit, comment il se développe, comment il s'oppose à d'autres personnes et tout ça. Ça permet de changer l'axe de vision du super-héros et donc pas forcément être dans un super-héros ultra américano-américain, tu vois. Et en fait, au final, j'ai trouvé très très bien. Alors, bien sûr, c'est un film d'horreur. Il est à petit budget, quand même. C'est 6 millions de dollars de budget. Il en a rapporté dans le monde après à peu près 32 millions. Alors, ça va, il s'est remboursé. Un film, pour qu'il se rembourse, il faut au moins qu'il double ou triple son budget. Donc là, ça va. 32, 6 millions, 32. Il est quand même dans ses chiffres. Le film essaye donc de dépeindre un Superman méchant. Qui découvre donc ses pouvoirs de méchant. Donc au début, c'est un enfant. Donc à partir de là, il est pas chambé, tu vois. Et au fur et à mesure, il va découvrir des trucs qui va le faire devenir de plus en plus méchant. Parce que c'est découvrir ses capacités. Et là où Superman était soutenu par une famille aimante qui permettait de l'ancrer dans le terroir du Kansas. Et bien ici, eux, leurs parents, ils peuvent rien faire. Parce qu'ils sont aussi fonctionnels. C'est un couple qui n'arrive pas à avoir de gosse. Donc forcément, il va avoir des blessures intérieures. Donc forcément, quand ils ont le gosse, ils mettent tous leurs espoirs et toutes leurs ambitions dedans. Sans forcément se rendre compte que certains impacts peuvent mal influencer le gosse. Les relations père-fils, elles sont complètement déplorables. La mère, c'est une mère gaga de cet enfant-là. C'est un enfant divin quasiment. Donc le gosse, au fur et à mesure, forcément, il réagit comme un enfant. Et bien, il fait des conneries, tu vois. Et le film, j'ai trouvé absolument bien. J'ai trouvé visuellement très propre. Pour un petit film, film d'horreur et tout ça, je trouve qu'il pose bien les couilles d'ambition en fait. Bon, il faut se l'avouer, c'est une copie. Pas une copie, mais une envie de se rapprocher très fortement de la photographie de Man of Steel. Et t'as même des plans de campagne et tout. Là, vous pouvez voir des plans où tu vois, ou même là, pas sur moi, je sais pas. Mais plein de plans visuels. Tu sens que le mec, il cherche à essayer de faire un truc très propre, très poussé. Qui essaye de rendre vraiment très esthétique la chose. C'est quasiment, tu sais, un vrai triple A que tu y vois. Alors que c'est un peu obligé. Donc forcément, pour ça, chapeau. Alors bien sûr, tous les effets visuels ne sont pas ouf. T'as des effets visuels où tu sens que ça fait un peu qui te chouille. Mais ça, on s'en bat un peu les couilles. C'est intéressant, c'est de voir comment se développe le personnage. Et franchement, c'était bien. Il y a beaucoup de références aussi qui apparaissent. Forcément, quand tu essayes de détourner une iconographie. L'iconographie de Superman. Mais forcément, tu es obligé d'utiliser des images iconographiques. Comme ça, au moins, le spectateur, il a ses éléments de référence. T'as un plan où tu vois le gosse qui essaye de sortir par une fenêtre, tu vois. Et tu vois qu'en sortant, il a une sorte de couverture sur lui qui fait une sorte de big cap rouge. Donc la cap rouge de Superman. Tu as aussi un autre endroit où tu as, comment s'appelle, le gosse qui est un peu flippé. Il se cache derrière un drap aussi pareil. Et quand tu vois, en fait, des streaks qui font penser un peu au costume de Spider-Man. Tu sais, avec les sortes de toiles d'araignée dessinées sur le masque de Spider-Man. Plein de petites références comme ça. Toutes les capacités de Superman qui sont représentées. Les yeux laser, le fait de voler, le fait d'être très fort et puissant. Tous ces éléments-là qu'il utilise pour faire de l'horreur. Ce petit gosse, Jackson Haddon, il découvre ses pouvoirs et donc comme c'est un gosse. Enfin, ce gosse, en plus, il a joué dans... Non, je m'en bats les couilles en fait. Il a joué dans Avengers mais on s'en fout complet. Et donc, ce gosse-là, il découvre ses capacités, il découvre ses pouvoirs. Et comme on a un monde d'irréaliste, souvent l'horreur, il faut que ça soit teinté un peu d'un certain réalisme. Mais forcément, les capacités d'un gosse comme ça, dans un village un peu paumé, ça fait flipper. Tu vois, tu vois, un gosse qui vole, bon forcément, ça te fait flipper. Et franchement, j'ai trouvé ça tout très bien. Les effets visuels, l'hardcore, je l'ai trouvé vachement bien fait, très propre. Il joue avec les codes de l'horreur. Mais après, il n'est pas purement horrifique. Tu n'en flippes pas. Donc, tu vois, des gens qui se font buter de salement. Tu as des petits côtés un peu dégueulasses. Et si tu as des scènes qui font un peu frissonner, tu as une séquence d'une meuf qui se fait buter. Elle se retrouve avec un morceau de verre qui est grand comme ça dans l'oeil. Et tu vois le mec qui doit retirer le verre. Tu en as un autre qui a un accident de voiture. Et franchement, c'est vraiment... C'est assez goré, c'est bien fait. Mais ce n'est pas horrifique, tu vois. Le film, au final, n'est pas si horrifique que ça, de ma part, tu vois. Je ne trouve pas. Mais en même temps, toute scène d'horreur est ultra bien faite. Et correspond ultra bien au genre, en fait, tu vois. Je veux dire que c'est... Ça ne fait pas... Je n'ai pas eu le sentiment que ça fasse trop gratuit, tu vois. Donc, à partir de là, ça reste quand même bien fait. Alors, bien sûr, ça reste quand même un petit film. Mais franchement, j'ai été assez happé. J'ai trouvé ça sympathique. Le film n'est pas très long. Donc, en fait, ça ne dure qu'une heure et demie. Donc, en fait, si tu n'aimes pas, ça ne dure qu'une heure et demie, quoi. Je pense qu'on peut être insatisfait par le fait que... Eh, gars, c'est trop court. Tu ne racontes pas assez. Et tu vas trop vite sur certains aspects, quoi. Mais à part ça, c'est bien fait. Tous les pouvoirs sont utilisés pour au moins tuer quelqu'un de façon hardcore, tu vois. Donc, je trouve ça plutôt bien fait. Les lasers des yeux, le vol, la force, comme je l'ai dit. Alors, oui. J'ai vu que tu avais plein de gens qui buggaient aussi sur le fait qu'il impacte l'électricité autour de lui. Ce n'est pas une capacité de Superman. Oui. Après, on s'en branle. Je veux dire que ce n'est pas directement une copie conforme de Superman. Je veux dire que c'est juste, je pense, une imagerie de tout ce qui est... C'est Umbermensch, tu sais. C'est une sorte de super-héros omnipotent, tu vois. C'est-à-dire que tous DC Comics, Marvel, toutes les autres éditions ont une sorte de leur version d'un super-héros omnipotent qui a toutes les capacités du monde. Et donc, entre autres, Shazam est une sorte de super-héros super-manien qui l'influ aussi sur... Donc, ce n'est pas trop gênant. En tout cas, je n'en ferais pas une critique qui ferait que ce film, il ne veut rien dire. Franchement, les mélanges de genres, j'aime beaucoup les mélanges de genres. Je trouve que c'est ce qui donne de l'intérêt à une oeuvre aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est s'amuser à prendre un peu de là, un peu de là, puis les mélanger. Alors oui, ce n'est pas aussi créatif. Mais aujourd'hui, plus personne ne crée quoi que ce soit. Donc, déconstruire un peu un genre, je trouve ça intéressant. Alors, bien sûr, ce n'est pas du Alan Moore qui écrit la chose. Non, franchement, c'est un petit plaisir. C'est une sorte de paquet de chips, tu vois. Tu te boules comme ça, tranquillou, ça n'a pas d'impact sur ton alimentation. Enfin, si, ça a ton impact sur l'alimentation aussi, n'importe quoi. Brightburn, petit film d'horreur. Alors, comme je disais, je n'ai pas l'habitude de regarder des films d'horreur et j'ai trouvé ce film plutôt plaisant. Alors, ça fait quelques temps que je commence à regarder quelques films. Je me suis maté aussi le nouveau Chucky, peut-être que je vais faire une LCR dessus. Je me suis enfin maté le premier ça. Je commence à essayer de m'y mettre. Je trouve ça, en fait, plutôt plaisant au final. Parce qu'aujourd'hui, l'horreur, il commence à essayer de faire des trucs vraiment très visuels et très, très beaux. J'aime beaucoup ça. J'ai vu aussi, d'ailleurs, le premier American Horror Show, là, story, là, de la nouvelle saison qui est sorti, là. Je ne suis pas un spécialiste. Et j'ai trouvé ça aussi très cool avec beaucoup de mélanges de genres. Et ça que j'aime bien avec l'horreur en ce moment, c'est que j'ai l'impression que l'horreur se rapproprie tous les genres. Et ça, c'est hyper cool parce qu'il y a toujours un truc à faire. Il y a toujours un truc original à traiter. Franchement, j'ai kiffé. Si vous avez l'occasion de le regarder en streaming, en DVD, en tout ce que tu veux. Bon, il y a des bugs sur les effets spéciaux. Bien entendu, tu as des trucs qui ne sont pas tout le temps très jolis. Ça, vous le verrez. Tout ce qui est analogique, un effet vraiment de sanglant, tu sais. Ça, par contre, c'est vraiment cool. C'est vachement bien fait. Et puis voilà, 30 kilos pépères. Si vous avez envie de le voir, si vous avez envie de voir un super-héros sanglant. Sanglant, rien de dégueulasse. Avec de l'hémoglobine. N'hésitez pas, penchez-vous sur ce truc-là. Ça ne mange pas de pain. Je suis beaucoup moins critique que toutes les critiques qui sont sorties sur le film. Entre autres Rotten Tomato. Rotten Tomato, il a mis 57. Bon, Rotten Tomato, en règle générale, il a toujours été très sévère. Alotiné a mis 2,8 sur 5. Donc, en règle générale, les critiques ont été assez sévères. Mais je ne comprends pas trop. Je trouve qu'en tant que consommateur de divertissement, c'est un très bon divertissement. Alors bien sûr, ça ne va pas révolutionner le cinéma. Ça ne va pas changer les règles du code du gore ou des trucs comme ça. Mais j'ai trouvé ça plutôt plaisant. En tout cas, les gars, c'était Ritvo pour une LCR. Je ne sais pas ce que ça donne, mais je vous dis à la prochaine fois. Et puis voilà. Allez, ciao les gars. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Dormez bien. Et puis sinon, si vous regardez ça le matin, bon appétit. Bon petit déjeuner. Et puis à la prochaine. Allez, ciao les gars. Bienvenue. Au revoir. Au revoir.